Le premier musée du street art vient d'ouvrir au sein d'une école d'informatique parisienne, l'école 42, une expo au beau milieu des salles de cours, avec des oeuvres à plusieurs milliers d'euros chacune, mais que vous pouvez découvrir gratuitement lors de visites guidées, comme celle qui suit la nôtre, afin de vous faire une idée sur ce mouvement né il y a à peine 50 ans, et dans la rue bien sûr. Le concept un peu novateur c'est que c'est une école-musée, ici c'est une école on apprend à coder, mais en même temps il y a des oeuvres d'art. Alors ici on est devant une grande palissade de Jeff Aerosol, c'est un des artistes historiques du mouvement, et il rend un hommage à toute la scène artistique avec Warhol, Basquiat, Kisaring. On est devant un artiste important de la scène qui s'appelle J.R., et il y a quelque temps il a recouvert carrément la pyramide du Louvre, il a créé une anamorphose et elle a disparu sous ses collages. Un des artistes très importants du mouvement, c'est Shepard Ferré, le fameux O.B., qui détourne les codes graphiques de la propagande. Ce qui caractérise probablement ce mouvement, c'est vraiment le regard militant des artistes sur la société. On voit souvent des murs avec une pensée politique très forte, et l'idée probablement du street art c'est souvent de réveiller les consciences. Nos artistes travaillent évidemment dans la rue, c'est là qu'ils se rendent célèbres, et c'est ça qui nous plaît, c'est l'essence du mouvement. Mais en parallèle, il y a également un travail d'atelier, comme on le voit ici, qui permet justement aux artistes d'en vivre et de continuer la gratuité de la rue. Et toujours dans le rythme, une petite info, France Info, c'est notre fil. Merci. Merci. Merci.